Ces romans qui se situent dans l'Angleterre victorienne mettent en scène une cuisinière douée pour les enquêtes policières. Le premier se déroule à Londres en 1900, à une époque un petit peu troublée où les suffragistes mènent des manifestations assez violentes et se battent contre les policiers, donc décor idéal pour une enquête policière. Et puis le deuxième se déroule à Torquay, ville natale d'Agatha Christie, une ville où l'on cancane beaucoup, une ville balnéaire où les secrets de la famille Hughes sont plus nombreux que jamais. Et donc les ombres de Torquay's Manor voient de nombreux meurtres émailler la vie tranquille de la rivière anglaise. Quelques lecteurs bien aimables ont comparé les romans de la famille Hughes avec Downton Abbey. C'est évidemment un énorme compliment et évidemment aussi, je n'ai pas décrit les cuisines du Manoir des Hughes sans une pensée à la fois certes pour Downton Abbey, mais aussi pour la cuisine des parents d'Agatha Christie, une cuisine qu'elle décrit très précisément dans son autobiographie et qui était une cuisine assez idéale puisqu'on y trouvait des gâteaux toute la journée, ce qui est quand même un rêve de gourmand. Ce qui fait que les enfants de la famille Hughes et puis les visiteurs sont amenés à déguster les plats de Bess et on voit Bess faire les courses également dans les marchés londoniens qui sont chers à Agatha et chers à Alfred Hitchcock, un autre grand de la culture anglaise que j'ai eu l'occasion de cuisiner. Dans mon livre, la sauce était presque parfaite. Donc c'est un croisement vraiment entre plusieurs de mes passions, la gastronomie, l'Angleterre et sa littérature et son cinéma. Et puis la reine du crime, incontestée, incontestable et indétronée pour l'instant, qui est Agatha Christie, à qui j'ai déjà consacré à la fois un livre de recettes, mais également un roman graphique en collaboration avec Guillaume Lebeau et puis un dictionnaire d'Agatha Christie de A à Z qui est paru l'année dernière aux éditions Télémac. Ce qui est fascinant chez Agatha Christie, c'est qu'elle a tout inventé. Il existe 66 romans, une cinquantaine de nouvelles, des pièces de théâtre et aucun écrit ne se répète. Non seulement aucun écrit ne se répète, mais elle, elle a été abondamment copiée. Et il y a très très peu d'écrivains qui peuvent se targuer d'avoir réinventé une énigme qu'elle n'a pas elle-même initiée. Lorsqu'on lit Stieg Larsson, par exemple, l'hommage à Agatha Christie est évident, le lieu clos, l'île, la personne disparue. Lorsqu'on lit Elisabeth George, lorsqu'on lit Patricia Cornwell, on ne peut pas ne pas penser à Agatha Christie, même si les intrigues sont différentes, les époques sont différentes, les lieux sont différents. Mais elle a indéniablement marqué toute l'histoire du roman policier et toute l'histoire de la littérature, qu'elle soit anglaise ou internationale. Les romans d'Agatha Christie sont les écrits les plus lus après la Bible dans le monde. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de milliards que constitue cette manne. J'aime beaucoup les clins d'œil et les hommages à des auteurs, à des livres que j'adore. J'ai appelé une de mes héroïnes d'une série jeunesse, Joe Mendes, en hommage à Josephine March. Et si Bess Huntley s'appelle Bess, Elisabeth, c'est aussi une des quatre sœurs March. Donc voilà, petit clin d'œil à un autre grand classique de la littérature, dans lequel on mange beaucoup. J'ai déjà l'occasion de cuisiner des recettes des quatre filles du docteur March. Le Blanc Manger de Meg, par exemple. Et donc c'est un clin d'œil à cette culture populaire que j'adore et qui est pour moi la source de toute culture. Anne Bedingfeld est née en 1998, lorsque j'ai proposé à une de mes éditrices une série western. Le nom d'Anne Martinetti a paru bien peu américain pour une série western. Et donc bien entendu, je suis allée piocher mon pseudonyme dans un roman d'Agatha Christie, « L'homme au complet marron », dans lequel l'héroïne Anne Bedingfeld, précisément, mène une vie extrêmement aventureuse, s'embarque pour l'Afrique du Sud au lieu d'épouser un jeune homme bien peu passionnant. Et donc ce pseudonyme anglais, british, un petit peu en hommage à Agatha Christie, est bien entendu celui sous lequel j'écris des romans et celui sous lequel je travaille la fiction. Ce n'est pas celui sous lequel je cuisine. Dans les deux cas, les recettes, qu'elles soient dans les romans ou dans les livres de cuisine, sont dûment testées par la même personne.